Les challenges que tu rencontres actuellement, le diable est activement en train de t'empêcher de faire ce que tu as appelé à faire. Maintenant, tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu dois comprendre que chaque fois que tu as une élévation dans ta vie, chaque fois que Dieu a prévu une élévation pour toi, l'ennemi va se pointer. Et pour les derniers jours, cela c'est grave. C'est une autre qualité que tu n'as pas encore vue. C'est une qualité que tu n'as pas encore vue. Maintenant, l'instruction qu'il y a pour toi, c'est que tu ne dois pas considérer l'argent que apparemment tu es en train de perdre. Parce que je vois quelqu'un qui te dit, j'ai déjà investi tellement ici, j'ai déjà perdu tellement de temps ici, j'ai déjà tellement... On me dit de ne pas considérer l'argent que apparemment tu es en train de perdre. Parce que tu es dans un shift énergétique qui va changer toute ta vie. Tu es dans une avance, je ne sais pas comment il peut dire, tu es dans un leap, tu es en train d'entrer dans une dimension où toute ta vie va changer. Et il y en a ici, vous avez des... Ta mission de vie, tu as un appel de vie qui est très grand. Tu as une mission de vie qui est énorme. Et l'ennemi connaît. Je sais que parfois je te dis, moi je suis qui ? Quand on dit l'ennemi, l'ennemi me connaît comment ? L'ennemi connaît ce que tu es en train de faire. Maintenant, quand il y a une porte qui va se fermer, Il va falloir que tu aies assez de grâce, assez de patience pour te tourner et regarder. Que la fermeture de cette porte-ci me dirige où ? Quand une porte se ferme, c'est parce que Dieu a vu que tu as visé trop bas. Bonjour, bonjour. Dieu a vu que tu as visé trop bas. Et là, tu n'es plus en train de blaguer, tu es en train de prendre action. Tu es en train de parler, tu agis, tu parles, tu agis. Parce qu'avant, il ne voulait pas que tu agisses. Tu vas développer la capacité que, même s'il faut ramper pour aller faire quelque chose, tu es en train d'avancer. Ta voiture se gâte, tu sors, tu marches. Ton pied se casse, tu prends la chaise roulante. Ta chaise roulante se gâte, tu rampes, mais tu avances. La bataille est en train de se causer. Et je ne suis pas en train de vous parler comme ça, là, par hasard. La bataille se corse. Les gens vont te détester pour rien. Maintenant, la seule chose que tu vas faire, ne réagis pas. Parce que tu dois comprendre que tes entreprises, tout ce que tu es en train de faire, tes business ne tiennent pas parce que tu es trop forte. Il y en a ici, là, vous ne savez même pas comment vos clients font pour venir. Vous ne savez même pas comment vos faux employés font pour être là, pour être fidèles, pour être sérieux dans ce qu'ils font avec vous. Parce que vous êtes la clé. Vous êtes le noyau d'un système. Tu es le noyau d'un système. Et dans le monde des ténèbres, tu fais tellement. Tu combats tellement. Maintenant, on me dit de te dire, « Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les finances que tu n'as pas. » Voilà, je n'ai pas. Je vais même faire comment ? « Parle, ça va venir. » J'ai des engagements que quelqu'un est prend, je n'ai même pas l'argent. La nuit, là, je ne dors pas. Et je parle, je dis que je vais trouver l'argent de ça. Je parle et je dis que ça va venir. C'est comme ça qu'on fait. C'est un secret que je vous donne. On est dans une bataille spirituelle actuellement. L'ennemi va utiliser tes enfants, ton mari, ta femme, tes meilleurs amis pour te toucher. Mais que toi, tu comprennes que « None of these shakes me. » Rien de tout ça ne me secoue. Allez, dis-le avec moi. Rien de tout ce que je vois ne me secoue. Allez. Tu crois que tu n'es personne, n'est-ce pas ? Tu crois que tu n'es personne, n'est-ce pas ? Seulement, le fait que tu veux... Tu es en train de gagner la réunion familiale, non. Tu es en train de vouloir que votre famille se rassemble en août, non. Je fais un jeu, au août, non. Tu crois que les forces de tes ennemis ne le voient pas ? Tu crois que l'ennemi qui a bloqué toute ta famille ne voit pas que tu es en train de vouloir les rassembler ? Tu vas croire même à un moment qu'il y a même... Qu'est-ce... Il y a les démons qui sortent de tes oncles pour venir t'attaquer. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une excuse pour que tu laisses. Donc, sache-le. Quand on te donne un bâton de commandement, quand on te donne... Quand on te donne... On dit que c'est toi qui dois faire ça. Et il y a aussi autre chose qui est en train de se passer. Les responsabilités de ta vie sont en train d'augmenter. Ne fuis pas les responsabilités. Ne fuis pas les responsabilités. Maintenant, c'est toi qui dois t'occuper des enfants de ta soeur. C'est toi qui dois t'occuper de ceci. Dis, je vais le faire. Je vais le faire. Allez, répète. I'm gonna do it. Et je t'annonce que... Quand tu vas faire... Ce n'est pas que ton argent va finir. Parce que tu es en train de le faire, ton argent va redoubler. Va tripler. Va augmenter. Et ça va si je me suis un peu. Parce que tu le fais. Parce qu'au lieu de nourrir deux enfants, tu nourris quinze enfants. Tu vas recevoir maintenant l'argent de cinquante enfants. Parakachokorobosikata. Ma mamie, je sens qu'il y a quelqu'un qui est là qu'on en était chargé. On en était chargé. On en était chargé. On en était chargé. Avant, quand tu rêvais, tu vois, on en était bloqué dans le rêve. Tu te rêvais, tu te dis, qui me veut du mal? Qui me veut du mal? Tu te rêves le matin, tu te dis, on continue. Ce n'est pas parce qu'on te met les bâtons dans les roues que tu vas arrêter d'avancer. Tu sais, j'attends que cette tempête passe. C'est quand ça va passer que je vais finalement acheter tel truc. Que je vais prendre mon kit de fondation. Hein? C'est quand je vais recevoir. C'est quand j'aurai l'argent que je vais me lancer. Non. Je te commande aujourd'hui de te lever. Tu m'écoutes donc. I command you. Je te commande de te lever. Je te commande. Je vous dis souvent qu'ils sont petits dans votre vie, vous croyez qu'aimant. Tu ne comprends pas encore. L'ennemi a vu ta mission. L'ennemi a vu. Et je vous dis, quand tu étais encore l'embryon, il connaissait ce que tu es censé faire. Donc, on n'avait même pas encore vu ton visage. On ne connaissait pas le nez que tu ne devais pas avoir. On ne savait pas que tu étais une fille ou un garçon. Il connaissait déjà. Il connaissait déjà. Même à 53 ans, tu vas te lever pour toucher les gens. Même à 53 ans. Oh, tu sais, je suis déjà vieille. Ma part est déjà finie.